On m'avait un petit toque de cantaloupe, ça ne sera pas plus mal. On a fiché tous les casseurs, et comme vous savez, je venais sur ce plateau, je vous ai amené des fiches, voilà, voilà un casseur, il est fiché, il n'y a pas que celui-là, il a des centaines, il y en a un deuxième, on peut avoir peut-être des, voilà, deuxième casseur, fiché, donc ça peut rassurer les français ça. Vous savez, on a travaillé, les services ont travaillé, un troisième casseur fiché, vous voyez, ça charge tout. Mais excusez-moi, on ne voit pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, ils sont cagoulés. Alors, par contre, c'est un peu la limite du système, c'est qu'ils mettent tous des cagoules. Non, mais on n'a pas les noms, on n'a pas les noms, bon. Attendez, c'est absurde, si vous n'avez pas les noms, ça ne sert à rien afficher, je ne vois pas l'intérêt. Alors, moi non plus. C'est encore rassurant. On va parler maintenant du ralliement de Thierry Mariani à la liste de Marine Le Pen pour les Européennes, Nicolas Fartre dit bonsoir. Bonsoir, Mme Ciblé, merci de m'accueillir à vous. Ben, merci de vous venir. Il n'y a pas si mal. Pourquoi on ne parlait de Louis-Marianoche ? On ne parle pas d'opérette, qu'est-ce que je... Thierry Mariani ? Ah, tu vois, je n'ai jamais entendu parler ce nom-là. Je ne connais pas cette personne, je ne sais pas, on risque de vous décevoir, franchement. C'est quoi ça, alors ? Ça, c'est moi, ça. Le monsieur, le... Non, alors peut-être que je vais croiser cette belle photo que j'ai croisée dans ma jeunesse, voilà. Ah bon ? On oublie, hein. Et cette autre photo, là ? Ça, c'est plus tard, ça. J'ai dû le croiser, alors, dans ma vieillesse, voilà. Ah, votre vieillesse ? Voilà. Alors, attendez, ça, là. Et encore ça. Ou alors, cette petite dernière, là, pour vous... Je sais quoi, c'est qu'il a arrêté de me pointer du nom, moi, je ne sais pas moi, c'est lui qui me suit. Je ne connais pas cette personne, si je vous le dis. Mais, il ne vous suit pas, c'était votre ministre des Transports, enfin. Parole de Cahuzac. Ah, ah ! C'est pas mal. C'est ça, parce qu'apparemment, il voyage très bien de la droite à l'extrême droite. C'est tout droit, je cherche pas. Moi, on me dit à l'extrême droite, on est mal, regardé. Alain Royal, bonjour. Emmanuel Macron entreprend de faire un Tour de France des mers. ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'allier politique et cyclisme ? Pourquoi il parle de cyclisme ? Ça fait une blague en fait. Ah oui ? Oui. Vous me faites une blague sur les mers ? Non, sur le vélo. Vélo ? Ah oui, Tour de France, si vous vous êtes pas tombé. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Alors, ma première question, bien évidemment, est-ce qu'on pourrait... Pardon, excusez-moi. Ah, place à l'actu, on me dit que notre envoyée spéciale Fanny, qui est en direct du marché d'Avignon au stand de Galette des Rois, est en ligne. Merci monsieur Dupont, à bientôt. Alors, Fanny, ces galettes, elles sont comment ? Alors, écoutez, même s'il n'est pas encore une affaire, elles sont... C'est bon, j'ai passé notre message. Ouais, j'ai passé notre message. Ah, trop mal. Je vous parle du Tour de France d'Emmanuel Macron avec les mers. Et du coup, je vous demande si c'est une bonne idée d'adier politique et d'utiliser. Ouais, non, mais je crois que vous avez pas compris où il voulait en venir en fait. Quoi ? En fait, il vous fait une blague avec le Tour de France. Tour de France ? Oui, à vélo. Écoutez, si Macron veut faire son Tour de France des mers à vélo, moi, c'est écologique. Bon, c'est assez basique. Deux côtés, on a le radar pour détecter les barrages de Gilets jaunes. D'accord, ok. Et à côté de ça, on a l'écran de contrôle qui permet de voir les mouvements des petits bonheurs. Ah, c'est sophistiqué, votre truc. Ah, on a eu du budget, ça comptait qu'on a plus les drones. Et c'est quoi ces bruits qu'on entend ? Alors ça, monsieur le président, c'est le radar qui a détecté un barrage. Vous voyez, elle est bien équipée, la voiture, hein ? Du coup, donc, le process est enclenché. C'est-à-dire ? Mais vous allez voir. Hé, Big Boy ! Oui, la tâche, c'est génial. Ça coûte combien, ce genre d'engins, là ? Un stock d'équipement qui coûte 70 000 euros par véhicule. C'est pas si cher pour avoir la tête. J'en prendrais de centaines. Ah, une facture ! Non, mais son Tour de France des mers à Macron. Ah oui ? On va pas le faire à vélo. C'était juste l'expression. Non, toujours pas compris. C'est pas grave, merci. On n'a plus entendu le président de la France insoumise depuis longtemps. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi ? Moi, je suis nué. Alors, c'est vrai qu'on ne vous entend plus depuis des semaines. Vous ne condamnez pas la violence des Gilets jaunes ? Vous, ça... J'ai passé une bonne fête de fin d'année, parce que c'est quand même important de s'intéresser aux gens. Oui, important, mais c'est pas la question. Pardon, on n'est pas là pour parler de moi, mais plutôt de vous. Il n'a rien mis à son nom. Tu mets une moustache, c'est clair. C'est la douleur que de ne pas condamner la violence, monsieur Mélenchon. Et quand j'ai mis ça à masser là, on m'a arraché le canard enchaîné. Ne merluchons pas tout. Ne Mélenchon pas tout. Il n'a même pas resté dix minutes. Mais je vous vois venir. Vous êtes en train de me faire comme moi et me peigner hier soir. Je vous pose une question, monsieur Mélenchon. La cahiotte pour le boxeur des gendarmes, ça vous choque ? Vous le voulez, mon avis ? Oui. Je vais vous dire, c'est un représentant de la France insoumise. Il a tout la caractéristique. Franchement, ce garçon a compris qu'en moins de deux minutes, il pouvait gagner plus d'argent qu'en dix ans de boxe professionnel dans un système totalement verrolé, par le système capitaliste. Alors, je le dis, les gens, la moralité, quelle est-elle ? Si vous voulez gagner 120 000 euros en deux minutes, soit vous devenez animatrice télé comme elle-broselle, soit vous votez Mélenchon. Ah, je vous en prie, c'est la vie, 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 c'est la vie. De merluchons pas tout. Non, c'était pas mal, c'était pas mal. Merde, il n'y a plus de mémoire.